Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot Lumière sur laquelle je vous révèle chaque semaine la guidance et les conseils des anges par signe astrologique. Ce tirage est pour les balances pour la semaine du 11 au 17 avril. Alors les balances cette semaine, on vous conseille de vous focaliser tout d'abord sur l'expression de votre créativité. Alors que vous soyez peintre, dessinateur, chanteur, musicien, danseur, n'importe quelle forme d'art, on vous conseille de vous focaliser dessus cette semaine, de ressortir les pinceaux, de ressortir le piano. Ouais, de vraiment vous exprimer, ça va vous faire du bien cette semaine, de vous exprimer artistiquement. Ensuite, il se peut que vous ayez à parler au nom de quelqu'un, d'être juste en tout cas, vous devez prendre une décision et vous devez faire preuve de justesse dans votre décision, ou de protection, vous devez protéger quelqu'un. On vous conseille d'être vraiment, de faire preuve de justesse, de justice dans votre attitude cette semaine. Enfin, cette carte parle de votre capacité à guider les autres et vous-même. Vous êtes capable de donner des réponses et de donner une guidance pour vous-même et pour les autres. Alors, il se peut que ce soit par les cartes, ça peut être par un autre médium. Je ne sais pas, peut-être que vous lisez dans le Mar de Café, dans les feuilles de thé, ça peut être tout simplement des... Vous êtes capable d'entendre votre intuition, voilà. En tout cas, on vous demande de vous focaliser là-dessus cette semaine. Ensuite, en ce qui concerne ce qui va se passer, alors il y a du changement. Il y a du changement et des rencontres, et aussi la réconciliation dans l'air. Alors, vous allez voir les choses différemment cette semaine. Ça va changer votre perception de votre vie ou de la situation actuelle. Et d'une manière générale, ça va changer votre vie. Parce que quand vous changez votre point de vue, ça change la façon dont vous... Ah, pardon. Dont vous entrevoyez les choses. Ensuite, cette carte parle de stabilité, d'efficacité et de prendre enfin le dessus sur une situation. D'accord ? Si vous avez laissé une situation couler pendant un peu trop longtemps, il est temps de reprendre le dessus. Vous allez en tout cas être appelé à le faire. Enfin, nous avons deux cartes. Alors, ces deux cartes parlent toutes les deux de relation, d'un côté relationnel. Alors, nous avons la première qui nous parle d'une personne que vous allez revoir. Une personne de votre passé qui va entrer à nouveau dans votre vie, qui va revenir dans votre vie. Ou bien, de vous réconcilier avec votre enfant intérieur. Voilà. Alors, c'est soit quelqu'un que vous avez connu dans votre enfance. Une personne avec laquelle vous pouvez être... Vous pouvez avoir une relation un peu enfantine. Ou vous savez, un peu légère. Comme votre meilleur ami. Comme une personne de votre famille. Comme... Ça peut être une personne du passé. Vous avez connu dans le passé il y a longtemps. Ou bien, vous allez avoir l'occasion de reconnecter avec votre enfant intérieur. Et enfin, cette carte parle de réconciliation de deux cœurs. Alors, si vous avez eu un désagrément, ou en tout cas, vous n'avez pas vu, vous n'étiez pas d'accord sur quelque chose avec quelqu'un. Vous avez eu un désaccord. Voilà. C'est le mot que je cherchais, pardon. Si vous avez eu un désaccord avec quelqu'un, cette semaine, vous allez enfin vous réconcilier. Vous allez... Vous allez faire preuve de compréhension et vous retrouver. Ça peut être aussi... Cette carte peut parler aussi d'une amitié qui se transforme en... En une histoire un peu plus profonde et plus romantique. Voilà. Ça peut être ces deux choses. Alors, en ce qui concerne l'attitude à adopter cette semaine. La carte qui est juste en dessous du changement de vie, en fait, parle d'un projet. Un nouveau projet passion, en fait. Qui... Et avec une nouvelle information. Alors, que ce soit déjà un projet sur lequel vous aviez commencé à travailler ou un nouveau projet. Il va y avoir une nouvelle... Vous allez recevoir une nouvelle information qui va vous forcer ou vous inciter à changer les plans de votre projet. Donc, il va falloir que vous revoyiez des contrats. S'il y avait des contrats, vous revoyiez toutes les informations qu'il y avait un rapport qui était impliqué dans ce projet. Et voilà. Voilà. Donc, nouvelle information. Qui a donc un rapport avec le changement de projet, le changement de vie, je suppose. Ensuite, cette carte parle de vous qui vous sentez, ou qui vous êtes senti jusqu'à présent coincé, bloqué. Et cette carte vous rappelle que vous seul, vous êtes bloqué et coincé dans telle ou telle situation. Donc, on vous conseille de surtout vous débloquer vous-même. Vous sortir vous-même de cette situation. N'attendez personne. N'attendez pas que qui que ce soit vous sorte de cette situation. Vienne vous secourir, vous sauver. D'accord ? Vous pouvez accepter l'aide. Ça, il est grandement conseillé d'accepter l'aide des gens qui vous aiment, des gens qui partagent votre... Votre façon de penser, qui partagent vos ambitions. Mais jamais, n'attendez jamais que quelqu'un vienne vous sauver. D'accord ? Parce que quand vous... Vous permettez à quelqu'un de venir vous sauver, vous abandonnez votre pouvoir à cette personne. Et il est important de... À tout moment, d'être vraiment conscient de tout le pouvoir qu'on a. Et que la pensée est créatrice. Et que vos actions sont d'une importance primordiale. D'accord ? Et les vôtres. Mais vous pouvez demander de l'aide. D'ailleurs, c'est ce qui vous est... Ce qui vous est conseillé de faire. Pas demander, mais d'accepter en tout cas. D'avoir les bras ouverts, d'avoir le cœur ouvert aux nouvelles opportunités qui viennent d'autres personnes, qui viennent de la vie. Si vous n'avez pas le cœur ouvert, les bras ouverts, alors vous n'allez pas voir les opportunités qui sont toujours autour de vous. Les opportunités sont en permanence autour de nous. Et la seule chose qui nous différencie de quelqu'un qui réussit, c'est que lui les a vus ou elle les a vus et pas nous. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire que ces opportunités étaient seulement pour cette personne et pas pour nous. C'est juste qu'on n'était pas prêts ou ouverts à les voir. Ok, les balances. C'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez la vidéo. Si vous voulez continuer à voir vos tirages chaque semaine, abonnez-vous à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente et lumineuse semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.